Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de PoseNature dans laquelle nous allons découvrir un plugin Lightroom qui est vraiment très pratique et qui va vous permettre de savoir exactement où est-ce que vous avez fait la mise au point sur vos photographies. Alors ce plugin m'a été proposé par un des abonnés de PoseNature donc d'abord merci à lui, il se reconnaîtra en regardant cette vidéo et comme vous pouvez le constater, ce plugin va vous permettre d'afficher par-dessus vos photographies les collimateurs qui ont été utilisés pour faire la mise au point automatique. Donc c'est un plugin qui est vraiment très pratique, il se retrouve directement dans Lightroom donc il suffit d'aller ici dans Bibliothèque, Modules Externes et cliquer ici sur Show Focus Point donc je vais vous montrer tout de suite après comment installer ce plugin donc il s'appelle Show Focus Point et il est développé par un photographe qui s'appelle Chris Remold donc c'est un étranger, ce n'est pas moi qui ai développé ce plugin mais comme vous pouvez le constater, c'est un outil qui est vraiment très pratique puisque on peut se rendre compte qu'ici sur cette photo, la mise au point n'a pas été faite au bon endroit puisque le collimateur rouge correspond au collimateur qui a été utilisé au moment de la prise de vue pour faire la mise au point automatique et vous voyez que sur cette photo la mise au point n'a pas été faite au niveau de l'œil ce qui fait en fait que notre photographie est bien ici floue au niveau de l'œil donc la mise au point n'a pas été bien faite, elle a été plutôt ici réalisée sur le pelage de ce petit écureuil donc je vous mets dans la description de cette vidéo le lien pour pouvoir télécharger le plugin c'est donc un plugin gratuit qui se retrouve ici sur ce site internet donc nous allons descendre ici et nous allons cliquer sur le bouton Download afin de pouvoir accéder au lien de téléchargement donc moi ici je suis sur Windows au moment où je filme ce tutoriel donc je vais ici télécharger la version Windows mais si vous utilisez Mac il vous suffit d'utiliser ici la version réservée au Mac donc je vais cliquer dessus ce qui va ici me télécharger un petit fichier zip donc je vais cliquer ici sur la petite icône afin d'afficher le fichier zip dans mon dossier téléchargement et je vais l'extraire avec mon extracteur de fichiers donc je vais cliquer ici sur extraire et vous voyez que ça vous a créé un dossier qui s'appelle ici focuspoint.lrplugin c'est donc le dossier que nous allons devoir installer dans Lightroom alors moi je vous conseille de déplacer ce dossier et de le mettre sur un disque dur externe ou sur un emplacement de votre choix afin d'être sûr de ne pas le perdre vous voyez ici qu'il a été mis directement dans mon dossier téléchargement donc moi je vais ici le sélectionner je vais appuyer sur CTRL X afin de le couper et je vais aller le mettre ici sur mon disque dur j'ai ici un disque dur qui est réservé exclusivement à la photographie vous voyez que j'ai créé un dossier qui s'appelle Plugin donc je vais rentrer dedans et je vais appuyer sur CTRL V afin de coller le dossier qui correspond au plugin alors maintenant que nous avons fait ceci que nous avons notre dossier qui est dans un lieu sûr nous allons maintenant l'installer installer le logiciel sur Lightroom donc je vais retourner dans le logiciel afin d'installer ce plugin je vais aller ici dans le menu et tout en haut à gauche je vais cliquer sur fichiers et je vais sélectionner ici le gestionnaire de modules externes ce qui va vous ouvrir une nouvelle fenêtre et vous avez ici en bas à gauche le bouton ajouter qui va vous permettre d'installer tout simplement de nouveaux plugins dans Lightroom donc je vais aller chercher ici mon disque dur je vais également sélectionner mon dossier plugin et je vais maintenant cliquer sur mon dossier focuspoint.lrplugin alors attention ici de ne pas double cliquer sur le dossier de ne pas rentrer dedans il faut vraiment juste cliquer dessus afin de seulement le sélectionner et vous allez maintenant ici cliquer sur sélectionner un dossier afin d'installer le plugin dans Lightroom donc je vais cliquer dessus et vous voyez maintenant que mon état m'indique que le module externe est bien activé sur mon logiciel donc je vais maintenant cliquer sur terminer afin de finaliser l'installation du plugin et je vais vérifier qu'il est bien actif dans Lightroom je vais aller ici dans mon menu bibliothèque pour aller chercher le plugin et tout en bas dans module externe vous voyez qu'on a bien ici le plugin show focus point qui est apparu alors si vous avez ici le plugin qui est en grisé que vous ne pouvez pas cliquer dessus ou bien qu'il n'y a pas du tout le plugin qui apparaît il vous suffit tout simplement de redémarrer Lightroom il arrive parfois que le logiciel ait besoin de redémarrer afin de réinitialiser les paramètres et de prendre en compte les nouvelles installations donc je vais ici redémarrer Lightroom afin d'activer définitivement mon plugin et vous allez voir que le plugin se retrouve bien dans le logiciel donc voilà Lightroom est maintenant redémarré je vais retourner ici dans bibliothèque module externe extra et vous voyez que le plugin show focus point est bien apparu en normal donc je vais cliquer dessus afin de lancer le plugin et vous allez voir qu'une nouvelle fenêtre apparaît qui correspond au plugin et que vous pouvez maintenant accéder au collimateur vous pouvez voir en temps réel par dessus votre photo le collimateur qui a été utilisé pour faire la mise au point automatique au moment de la prise de vue alors attention, deux petites précautions avec l'utilisation de ce logiciel il ne fonctionne qu'avec des photographies qui viennent directement des appareils photo cela signifie que si vous importez dans Lightroom une photo qui a déjà été exportée par exemple un JPEG qui a été exporté et bien vous n'allez pas pouvoir accéder à ces informations parce qu'au moment de l'exportation de la photo vous allez perdre toutes les données qui correspondent au collimateur et à la mise au point donc c'est la première précaution et la deuxième c'est qu'il faut obligatoirement être ici dans le module bibliothèque afin d'activer le plugin de faire apparaître la fenêtre du plugin si vous êtes ici par exemple dans le module développement et bien vous voyez que vous n'avez plus ici le menu bibliothèque pour faire apparaître le plugin il faut donc obligatoirement être ici dans le module bibliothèque et aller cliquer ici dans le menu bibliothèque module externe extra et show focus point alors une fois que vous avez lancé votre plugin vous avez la possibilité de passer d'une photo à une autre afin de voir rapidement sur plusieurs photos où a été fait la mise au point quel collimateur a été utilisé pour faire la mise au point sur vos photos vous voyez notamment ici que j'ai sélectionné un dossier avec plusieurs photographies donc j'ai lancé mon plugin et maintenant si je viens cliquer sur les différentes photos et bien vous voyez que le plugin va s'adapter à la photo sélectionnée et vous montrer le collimateur qui a été utilisé un plugin vraiment très pratique et très utile qui va vous permettre de très facilement et très rapidement découvrir quel collimateur a été utilisé pour faire la mise au point au moment de la prise de vue et surtout qui va vous permettre de comprendre pourquoi vos photographies sont floues si vous avez des problèmes de mise au point sur vos photographies donc vous voyez que sur la colonne de droite vous avez différentes informations donc je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo vous aurez dans la description de cette vidéo un lien vers un article complémentaire qui vous permettra d'en apprendre un petit peu plus sur ces informations surtout qu'elles sont en anglais donc je vais ici les traduire dans l'article qui se trouve dans la description et puis je vous invite à cliquer il y a également le lien de téléchargement du plugin voilà c'était tout pour la découverte de ce plugin Show Focus Point j'espère que cette vidéo vous plaira et si vous connaissez d'autres plugins de ce genre n'hésitez pas à les partager en commentaire je les testerai chez moi et puis je verrai si je ferai éventuellement de futures vidéos dessus s'ils sont intéressants donc voilà c'était tout pour cette vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à télécharger ce pack de 6 presets Lightroom qui vient d'apparaître à l'écran il vous suffit de cliquer sur la petite vignette qui vient d'apparaître qui va vous permettre de télécharger les 6 presets Lightroom et puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto salut tout le monde